Je suis d'abord un militant, comme beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques. Et pour moi, la victoire du Guet, aujourd'hui, c'est la consécration d'une victoire reconnue et d'un engagement militant. Je crois que c'est un exemple réunionnais. Et quels que soient les gens qui observent Guet-Bélo, on peut ne pas être d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord, je fais partie de cela. J'ai aussi des différences, ça m'arrive, ça nous arrive. Mais le parcours d'un militant qui a toujours travaillé, qui a mis l'intégrité en avant et aujourd'hui récompensé. Une pensée toute particulière pour Paul Vergès aussi, auquel j'étais aux côtés en 2004. Et plein de jeunes aussi, des jeunes brillants, plein d'avenir qui rentrent en politique à la région aujourd'hui. Donc oui, un grand moment d'émotion, mais en même temps, une grande conscience de l'ampleur du travail que nous avons à faire. Et donc beaucoup d'humilité. C'est une responsabilité parce que nous sommes dans des contextes de crises multiples, sanitaires, sociales, économiques. Nous sortirons de cette crise-là à travers une gouvernance apaisée. Ça a été dit aussi en concertation avec les autres collectivités locales. Et c'est une nécessité aussi de travailler en intelligence avec tous. Je souhaite à la nouvelle présidente, à Madame Bélo et à son équipe, donc plein de réussite sur les années qui viennent, dans le sens de l'intérêt de la Réunion, dans le sens de l'intérêt du territoire, dans le sens de l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais. Nous sommes dans une logique et dans une démarche qui est celle d'être une vraie position de vigilance, vigilance sur les projets, vigilance pour la Réunion. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, après avoir posé les difficultés, c'est d'insuffler ces nouveaux horizons, cette force du bassin océan indien, cette force de la Réunion.